Une dira en pio, Miss Guadeloupe 2022, est devenue Miss France 2023 le 17 décembre à Châteauroux. Auprès de Gala, celle qui a succédé à Diane Ler a dévoilé l'origine de son prénom. Un hommage à son grand-père. La science avait raison. Il y a quelques jours, une analyse menée par le cabinet Avisia a révélé que Miss France 2023 allait être in dira en pio, Miss Guadeloupe 2022. Plus impressionnant encore, cette même analyse précisait que la première dauphine allait être Agathe Coet, Miss Norpa de Calais 2022. Carton plein pour l'intelligence artificielle, comme constaté lors de l'élection de Miss France 2023 qui s'est déroulée à Châteauroux le samedi 17 décembre. Une soirée marquée par les adieux de Sylvie Tellier au comité. Submergée par l'émotion, l'ancienne reine de beauté n'a pas réussi à retenir ses larmes lorsqu'elle a évoqué sa famille. Est ensuite arrivé le moment du passage de relais à Sine d'Iphabre, sa remplaçante et nouvelle chaperone des reines de beauté. Et le point d'orgue de la soirée a résonné à minuit 40, quelques minutes après le traditionnel rappel de Jean-Pierre Foucault pour l'utilisation du sac à sapin. Après plusieurs heures de suspense, c'est bien évidemment Inodira Ampio qui a remporté la couronne de Miss France 2023. Que signifie le prénom d'Inodira Ampio ? Pas de larmes ou d'évanouissement pour celles qui succèdent à Diane Lair, qui avait seulement un large sourire qui éclairait son magnifique visage. Celle qui est surnommée Rihanna de la Basse Terre n'a pas pu rentrer tranquillement se coucher ensuite, puisqu'elle s'est prêtée au jeu des interviews et des photos avant de monter en voiture, direction Paris, la ville où elle va vivre pendant un an, dans un somptueux appartement payé par le comité Miss France. Après trois petites heures de sommeil, Miss France 2023 est partie à la rencontre de nos confrères de gala. L'occasion pour Inodira Ampio de briser le mystère concernant son prénom. Car celui-ci n'est pas antillais, mais indien. En sanscrit, le prénom Inodira Siniquibauté. Un prénom fortement symbolique, en hommage à son grand-père. Mon grand-père maternel est d'origine indienne, a dévoilé la nouvelle reine de beauté. Avec un tel prénom, l'histoire ne pouvait pas être autrement pour Inodira Ampio. L'hommage à l'étrange à son grand-père. L'étrange un petit peu de minuscule, la première reine d'uncule. J'en ai-midi des pensées sur la règle des informations. L'étrange un petit peu de chelot. L'étrange un petit peu de chelot. L'étrange un petit peu de chelot pour l'étrange. L'étrange un peu de chelot. Sous-titrage Société Radio-Canada